Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo axée développement personnel puisque c'est une vidéo que j'ai eu l'idée de faire suite à la conférence de David Laroche que j'ai eu l'occasion de voir la semaine passée ou la semaine d'avant, en tout cas au mois de septembre et en fait lors de sa conférence il a insisté de nombreuses fois sur la posture qu'on adopte et j'étais vraiment très très d'accord avec lui du coup j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à ça et j'ai découvert des choses assez incroyables par rapport à la posture et surtout par rapport au fait que la posture influence notre état d'esprit donc j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus aujourd'hui parce que peut-être que ça pourrait vous faire prendre conscience de la façon dont vous vous tenez et surtout que cette façon de vous tenir fait en sorte que vous n'êtes pas bien que vous êtes déprimé, que vous ne vivez pas les choses que vous avez envie de vivre dans votre vie donc évidemment la posture ça fait partie de la communication non verbale et sachez que que nous en ayons conscience ou non nous jugeons les autres en fonction de leur posture donc nous jugeons les autres par rapport à ça mais nous nous jugeons également nous-mêmes par rapport à notre posture encore une fois de façon souvent inconsciente on évalue les gens que nous rencontrons nous évaluons leur position sociale, leur position dans la société par rapport à leur positionnement en fait leur position quand vous pensez à un chef d'entreprise essayez de vous l'imaginer est-ce que vous imaginez un chef d'entreprise qui se tient comme ça je ne crois pas en général les chefs d'entreprise qui sont hyper charismatiques ils bombent le torse ils en envoient quoi quand vous l'avez en face de vous souvent enfin pour les traits charismatiques on peut facilement se retrouver intimidé donc vraiment la position du corps la posture influence la position qu'on tient dans la société et ça ça se retrouve justement chez les animaux singes etc ça se retrouve voilà c'est des études qui ont été faites et voilà le positionnement la façon de se tenir et bien chez les animaux c'est exactement la même chose on distingue 4 postures donc 4 positions fondamentales donc vous avez tout d'abord l'attitude d'action et donc ça se traduit par le fait que le corps est légèrement incliné vers l'avant vous avez ensuite l'attitude de rejet donc ça on peut très facilement le voir avec par exemple quand on croise les bras ou quand on se détourne de quelqu'un vous avez en 3ème position donc une 3ème position qui est l'attitude de dominance et donc ça c'est relever la tête relever le tronc et se tenir bien droit et en une attitude d'expansion et vous avez finalement l'attitude de soumission qui est donc la tête inclinée les épaules voûtées vraiment une attitude de repli alors les attitudes qui sont pas géniales qu'il faut vraiment éviter d'avoir quand on est face à quelqu'un c'est déjà l'attitude bras croisés en aucun cas cette attitude là n'est bonne en plus moi c'est une attitude que j'ai très souvent et quand je me rends compte du coup je décroise les bras mais c'est vrai que le fait de croiser les bras comme ça c'est une attitude de protection mais donc ça montre qu'on ne va pas vers l'autre qu'on rejette l'autre quelque part parce qu'on se protège ça peut aussi montrer à l'autre qu'on a beaucoup d'assurance mais dans le mauvais sens du terme un truc aussi qu'il faut éviter de faire c'est cacher ses mains surtout quand vous êtes assis si vous êtes face à quelqu'un qui a une table entre vous deux le fait de cacher ses mains c'est très mal vu il faut montrer ses mains et il faut utiliser ses mains quand on parle moi c'est quelque chose que je fais beaucoup et quand vous utilisez vos mains il faut faire des gestes qui vont vers l'extérieur ça montre que vous êtes ouvert et au contraire il faut pas faire des gestes qui vont vers l'intérieur parce que ça ça montre que vous avez un certain penchant égoïste et que vous pourriez être égocentrique donc il faut vraiment faire des gestes qui partent comme ça et pas des gestes qui font ça alors ce qui nous intéresse surtout c'est la posture de pouvoir alors attention je ne dis pas qu'il faut devenir tyran et vraiment devenir comme les chefs d'entreprise hyper tyranniques dictateurs ce genre de choses pas du tout mais ce qu'il y a c'est que si vous avez envie d'avoir une attitude de gagnant dans votre vie obtenir ce que vous avez envie d'obtenir avoir une vie plus belle, plus heureuse vraiment avoir une attitude de gagnant c'est pas quelque chose de négatif et bien il y a certaines postures que vous pouvez adopter et il faut savoir que ces postures même si vous, vous ne vous sentez pas gagnant à l'intérieur de vous le fait de vous obliger à avoir ces postures là ça va vous influencer et influencer votre esprit à force de vous conditionner à vous tenir d'une certaine façon même si au début ce ne sera pas naturel finalement ça va devenir naturel au fur et à mesure du temps alors évidemment l'attitude de pouvoir c'est quoi ? c'est les bras écartés, c'est le fait de prendre de la hauteur ouvrir le torse, ouvrir les épaules il y a des études qui ont été faites enfin des études, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer assez facilement je pense c'est que quand vous êtes victorieux de quelque chose peu importe qui, regardez dans les compétitions sportives en général le geste quand on est victorieux qu'on se sent donc plein de pouvoir on lève les bras en signe de victoire et bien les personnes aveugles donc qui n'ont jamais vu personne le faire de leur vie ont exactement le même geste alors que voilà, elles n'ont vu personne le faire avant donc ça montre vraiment que c'est instinctif que c'est une position qui est ancrée en nous depuis toujours que c'est vraiment, et que les animaux font la même chose bon évidemment ils ne savent pas lever les pattes mais que cette position de pouvoir, de victoire de ce sentiment de force on le ressent tous et on le ressent tous de la même façon et on a tous la même façon de l'exprimer par contre la position qui est totalement à l'opposé et qui est une position qu'il faut absolument proscrire c'est le fait de se recroqueviller sur soi-même ça engendre un sentiment de soumission, de déprime, de désespoir s'il faut éviter cette position là regardez un petit peu les gens autour de vous je suis sûre que le fait de le dire, vous pensez à des gens si vous faites un peu attention aux personnes qui gravitent dans votre entourage je trouve que ça se voit très très fort il y a certaines personnes pour lesquelles c'est pas flagrant mais il y en a d'autres quand vous les voyez elles ont les épaules tout le temps voûtées moi je connais des gens qui sont comme ça qui ont les épaules voûtées, vous avez l'impression qu'elles portent le poids du monde sur leurs épaules ça c'est une attitude voilà, elles ont cette attitude là certainement parce qu'elles vivent des choses difficiles voilà, peu importe mais c'est pas du tout une attitude gagnante et ça, ça va pas les aider à aller mieux ce qu'il faudrait qu'elles fassent c'est se forcer à se redresser même si elles en ont pas envie parce que forcément quand on est déprimé c'est instinctif, on a tendance à se replier parce qu'on veut se protéger je pense, on veut qu'on nous foute la paix et voilà, rester dans notre cocon mais justement, en fait, en agissant comme ça ça n'aide pas à aller mieux et donc il faut vraiment se forcer à ouvrir la cage thoracique à redresser les épaules, à se tenir droit c'est vraiment une attitude de vainqueur un petit exercice qui est pas mal aussi c'est de vous souvenir d'un instant dans votre vie où vous vous êtes senti fort il y a certainement un moment donné vous avez réussi quelque chose vous vous êtes senti vraiment vous avez senti cette force en vous ce sentiment de victoire essayez de vous rappeler comment c'était quand vous avez senti ça et comment vous vous teniez je suis sûre que vous ne vous teniez pas comme ça sur votre chaise quand c'est arrivé certainement pas vous étiez certainement, mais voilà, peut-être debout adresser les bras ou en tout cas une attitude beaucoup plus ouverte et un sentiment, le sentiment qui s'est accompagné de cette posture essayez de ressentir ce sentiment le plus souvent possible quand vous avez besoin de force essayez de vous remémorer ça et de vous remettre dans l'état d'esprit dans lequel vous étiez quand vous avez réussi cette chose alors je pense que c'est pas facile de s'analyser comme ça et de réfléchir à quelle posture adopter mais moi c'est vrai que de plus en plus j'essaye d'y penser et surtout si vous avez un entretien d'embauche pensez à mettre vos mains sur la table pensez, soit vous mettez vos bras à plat soit quand vous parlez vous vous exprimez en bougeant les mains vers l'extérieur mais ne gardez pas vos mains en dessous de la table c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire si vous êtes face à quelqu'un qui vous intimide souvent la réaction en fait qu'on a c'est que au contraire on ne va pas recopier l'attitude de la personne mais on va faire tout l'inverse de l'attitude de la personne donc si vous êtes face à quelqu'un qui est en pleine possession de ses pouvoirs qui est haut, qui est grand qui vous regarde de haut vous allez avoir tendance à faire quoi ? à vous replier sur vous même le fait d'en avoir conscience si vous repérez cette personne vous dites ouais c'est là elle est pleine de pouvoir elle me regarde de haut il faut essayer de faire pareil il faut essayer de justement de pas se recroqueviller sur soi et de se mettre aussi en position de pouvoir ça déstabilise certainement la personne qui est en face de vous mais voilà il n'y a pas de raison que vous vous recroquiez sur vous même face à quelqu'un qui se considère comme supérieur à vous donc voilà par rapport à cette petite vidéo sur la posture j'espère que ça pourra vous aider que vous allez prendre conscience de peut-être la façon dont vous vous tenez parfois et c'est fait que c'est pas quelque chose de forcément évident et moi même qui en ai conscience je sais que souvent je me tiens pas bien je me tiens voûtée surtout dans les périodes où voilà c'est pas trop ça mais vraiment le fait d'en avoir conscience et de se forcer à bien se tenir c'est comme se forcer à rire le cerveau fait pas la différence entre un vrai rire et un rire forcé le fait de voilà d'ouvrir la bouche pour rire de faire le geste avec le visage ça envoie des hormones de bonheur ou voilà de je ne sais trop quoi dans le cerveau ça vous provoque en fait le même effet que si vous souriez pour de vrai donc pour la posture c'est pareil voilà le fait d'avoir une attitude de gagnant ça fait exactement le même effet que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Bye